Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur l'infogérance, aussi connue pour certains sous le nom de services gérés en TI. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, la pénurie de personnel en TI est devenue un défi de taille pour de nombreuses entreprises. Donc face à cette situation, il est essentiel pour les organisations de trouver des solutions innovantes pour gérer leur infrastructure informatique de manière efficace tout en minimisant les coûts et les risques liés à la pénurie de personnel. Nous allons d'ailleurs vous présenter dans quelques instants des statistiques qui sont assez étonnantes sur le sujet. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter nos intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui. Premièrement, on a Marie-Josée Gallarneau qui est directrice compte stratégique et communication externe chez MS Solutions. Bonjour Marie-Josée. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. Bonjour. Merci. On a également Denis Armour qui est responsable des comptes clients et développement chez MS Solutions. Bonjour Denis. Bonjour. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc à l'agenda pour vous aujourd'hui, on va vous parler de la problématique de pénurie de personnel en TI. On va décortiquer avec vous qu'est-ce que l'infogérance. Ensuite, on va vous parler des avantages pour votre organisation en vous présentant également nos trois forfaits, en quoi ça consiste et c'est fait pour qui. On va vous présenter aussi des cas concrets d'utilisation d'infogérance auprès de notre clientèle et ensuite, on va énumérer avec vous les critères pour bien choisir son fournisseur. Puis on va terminer avec la période de questions. Donc si vous en avez, gênez-vous pas à les inscrire dans la zone prévue à cet effet. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Marie-Josée pour la sélection de pénurie de personnel TI. À toi Marie-Josée. Merci beaucoup Alison. Alors la pénurie de personnel TI, c'est une problématique qui est encore bien présente, qui fait qu'on doit mettre temps et effort pour trouver la ressource dont on a besoin, mais aussi pour la garder. Alors si on regarde, j'ai une statistique en fait à partager avec vous. Si on regarde à la diapositive suivante, s'il te plaît Alison, qui va peut-être vous surprendre. Donc on ne recense que 0,4 chômeurs présentement par poste vacant dans les services professionnels, scientifiques et techniques. Et comme vous le voyez, c'est quand même une statistique qui est très récente. C'est une statistique de cette année. Ce qui veut dire aussi qu'on doit avoir du temps pour faire de l'embauche parce qu'effectivement, c'est plus long. On doit aussi aller chercher la ressource dans un emploi actuel et être en mesure de l'attirer. Les gens techniques, on doit les attirer avec des projets attrayants, avec des formations attrayantes aussi pour eux. Mais ce qui veut dire également que ça génère des coûts importants pour les employeurs. Je veux partager avec vous une autre statistique sur la prochaine diapositive. Donc seulement 29 % des travailleurs en TI auraient la ferme intention de garder leur emploi actuel. On parle beaucoup de roulement présentement dans le marché de l'emploi. Ce qui veut dire dans ce cas-ci qu'on doit être en mesure de mobiliser la ressource, comme je parlais tout à l'heure, avec des projets attrayants. La former aussi pour la garder mobilisée, la garder à jour également dans ses compétences parce que ça fait aussi partie de la rétention. Mais tout ça génère des coûts pour les employeurs. Pour rester compétent en informatique, vous le savez, on doit constamment se renouveler. Ça bouge beaucoup. Les ressources en TI doivent rester au courant du flot de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment beaucoup d'énergie et de temps. C'est un investissement en coûts. Puis la ressource n'aura pas non plus toutes les compétences requises à elle seule, ni toutes les disponibilités. On ne peut pas demander à une seule personne d'être disponible 24 heures, 7 jours. Ça prend vraiment une équipe. Et quand la ressource quitte le processus dont je viens de vous parler, on doit le recommencer. Alors, on se met à multiplier les embauches avec tout ce que ça implique. Donc, soit on embauche avec tout ce que ça implique ou soit on externalise à ce moment-là. Si on va à la diapositive suivante. Pardon. Merci beaucoup, Alison. Donc, en technologie de l'information et de la communication, l'attraction des candidats représente l'enjeu majeur. Vous le savez, il y a beaucoup de chasse de tête. Les candidats ont le choix. Alors, la question à se poser, c'est la suivante. C'est quoi la plus haute valeur ajoutée pour votre organisation? Mettre de l'énergie dans l'embauche ou impartir? Je passe la parole ensuite à mon collègue Denis pour la suite de la présentation. Merci, Marie-Josée. Donc, en fait, j'arrive à la section où on va discuter de qu'est-ce que l'impogérance communément appelée, les services gérés dans le domaine. Donc, en fait, dans sa définition la plus simplifiée, la plus haut niveau, l'infogérance, en fait, c'est l'externalisation de vos technologies de l'information à une firme spécialisée en la matière. Donc, ça va consister à confier à l'externe la gestion soit d'une partie ou dans son ensemble des technologies de l'information de votre organisation. Donc, on le voit à l'écran, ça peut concerner évidemment conseils et achats de matériel, mais aussi son monitoring, donc l'état de santé de l'ensemble de vos équipements informatiques. On va penser aux serveurs, on va penser aux ordinateurs autant de bureaux que portables, que tout ce qu'équipement, pare-feu, routeur et ainsi de suite. Il va en aller de même là aussi, là, pour le… Oups, je vais juste revenir à la slide avant. Il y aura aussi de… Excusez-moi. Donc, pour ce qui est des systèmes d'exploitation d'équipements, donc s'assurer qu'ils sont à jour, qu'il n'y a pas de menace. Aussi, les applications que votre entreprise utilise, on pense communément à Microsoft 365, qui met l'entièreté des outils que vous utilisez dans votre quotidien, et puis finalement et surtout, de l'aide et du support à vos utilisateurs, d'un problème simple, comme par exemple une réinitialisation de mot de passe, jusqu'au plus complexe qui nécessite évidemment des interventions garanties. Donc, à la prochaine diapositive, les prochaines diapositives, en fait, on va établir un petit comparatif entre évidemment l'infogérance, donc les services gérés, et puis la gestion à l'interne des TI dans votre organisation. En premier lieu, on le dit, l'infogérance, c'est l'externalisation des services informatiques à un fonds sortiaire qui est spécialisé en la matière. Si on y va avec une gestion interne, en fait, les services informatiques vont être gérés à l'interne, bien évidemment, soit par une équipe qui va être dédiée, ou souvent par la bande, et certains, j'en suis certain, se reconnaîtront, ça devient la tâche connecte d'une personne attitrée, on parle d'un directeur des finances, d'un directeur des opérations, des ressources humaines, ainsi de suite. Donc, pas nécessairement quelqu'un qui a des études ou une spécialisation là-dedans. On procède à la prochaine. En fait, on l'a dit, c'est le nom du webinaire même, il y a pénurie de main-d'oeuvre actuellement. La gestion de personnel, si on fonctionne en processus d'infogérance, est entièrement prise en charge par le prestataire de services. On va parler du recrutement, de la formation, des ressources humaines, évidemment, salaire, ainsi de suite. Alors que si l'on procède avec une gestion à l'interne, bien tout se fait à main de votre organisation. Ça va inclure le recrutement, processus d'intégration, garder nos gens formés aussi et ainsi de suite. Donc, il y a un investissement, évidemment, de temps et d'argent à mettre dans celle-ci. On va à la prochaine. Excellent. Donc, prochain comparatif. L'infogérance, en fait, permet d'avoir accès à une équipe d'experts. Plus l'équipe est grande, plus l'expertise et les champs de spécialisation sont vastes. Donc, on a la chance d'avoir accès à une panoplie de gens qui ont différents backgrounds, des différentes expériences dans différents ou plusieurs, c'est-à-dire environnement de TI. Donc, on a accès à une base de données ou de connaissances très, très, très approfondies. Alors que si on fonctionne évidemment à la gestion à l'interne, bien les connaissances techniques sont aussi vastes que l'équipe qu'on a à l'interne. Souvent, ce qu'on va venir faire pour m'étaler au plus de besoins possibles, c'est qu'on va embaucher des généralistes, sinon pas ou pas plusieurs, c'est-à-dire spécialisation. Donc, on va en connaître un peu sur beaucoup de choses sans vraiment avoir de spécialisation précise. Au niveau des coûts, évidemment, en modèle d'infogérance, on fonctionne, il y a deux grands modèles dans le marché. Soit une facturation sous un modèle de tarification fixe, donc par organisation, ou bien en tarification par utilisateur, ce qui permet évidemment aux organisations qui planifient une croissance ou une stabilité, et même une décroissance dans certains cas, de planifier le budget TI qui va s'en suivre. Si on fonctionne, évidemment en fonction, en gestion interne, c'est-à-dire, bien les coûts vont être variés. Ça va être les salaires, il faut penser aux avantages sociaux, aux coûts de formation. On l'a dit, la technologie avance tellement vite. Il faut s'assurer que nos gens soient à l'affût des dernières tendances technologie et puis de les garder heureux, évidemment. Donc, avant dernier comparatif, au niveau de l'infogérance, c'est sûr que l'entièreté de la responsabilité quant à la disponibilité et sécurité de vos environnements, la performance de vos systèmes informatiques tombe sur les épaules, en fait, du prestataire de service. Et ce, 24-7, souvent, on le sait, on ne peut pas se permettre d'être hors service ou d'avoir des lenteurs. On le dit communément, le temps, c'est de l'argent. Et bien, chaque organisation en est évidemment très conscient, ce qui fait que si on gère à l'interne, la responsabilité autant de la cybersécurité que de la disponibilité de vos environnements, Microsoft, serveurs et ainsi de suite, tombe sur les épaules de l'organisation. Donc, on peut devenir très coûteux de ne pas avoir une autre disponibilité à même votre programme. En terminant le comparatif, celui-ci, en fait, est un résumé de l'entièreté des différents points que je viens de dénumérer. Désolé. Donc, l'infogérance va vraiment permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier, sur leur core business, sans avoir à se soucier de la gestion au quotidien de l'informatique. Donc, la gestion à l'interne, dans bien des cas, va être assumée à 100 % par l'entreprise, mais dans bien des cas, évidemment, va impliquer énormément de temps et d'énergie sur vos ressources internes qui ne se concentrent pas sur leurs fonctions principales. Je passe la parole à ma collègue Marie-Josée, qui va vous présenter les avantages pour votre organisation d'infogérance. Merci beaucoup, Denis. Donc, quels sont les avantages pour votre organisation d'aller vers un modèle d'infogérance? On en a listé plusieurs. En fait, je vous mentionnerai. Parfait. Donc, on en a six ici. Qu'on a listé les principaux qu'on voit, mais peut-être que vous en voyez d'autres aussi pour votre organisation, bien évidemment, tout dépendamment de vos besoins. Donc, le premier, la réduction des coûts, les coûts liés à la gestion des ressources humaines. On a parlé tantôt d'embauche, de formation, mais on parle aussi des congés, des maladies, etc. Donc, avec l'infogérance, comme mon collègue Denis le disait précédemment, c'est votre partenaire TI qui assume ce volet pour vous, avec un avantage attractif supérieur pour des ressources techniques, bien évidemment. Puis, chez MS, nous, on a tout un département attitré à ces fonctions-là qui est très actif et très dynamique. Donc, c'est pour dire le focus, c'est l'énergie que ça prend présentement pour attirer des ressources. Avantage numéro deux, accès à une équipe d'experts et de spécialistes en TI. Et je souligne le fait que ces gens-là travaillent dans des environnements de TI à tous les jours, qui sont diversifiés chez une clientèle diversifiée. Donc, ils développent des expertises beaucoup plus vastes. Et on parle même aussi d'être en mesure de vous amener une veille technologique de services conseils efficaces, de choses qui voient aussi ailleurs et qui peuvent vous en faire bénéficier. Avantage numéro trois, l'amélioration de la réactivité du support informatique, bien entendu, parce que là, on a toute une équipe. Disponibilité des ressources, même au niveau du 24-7, bien entendu. Gestion proactive de l'infrastructure TI et de la cybersécurité qui est prise en charge par le prestataire. Donc, il est certain qu'avec des ressources internes, à moins d'être une très grande organisation, c'est difficile d'avoir une ressource qui a, en plus de supporter l'usager, de faire le réseau, qui est excellente en cybersécurité. À un moment donné, ça devient beaucoup pour une petite équipe à l'interne. Et le point numéro six sur lequel je veux vraiment porter votre attention, l'accès à des outils haut de gamme sélectionnés de manière stratégique auxquels un fournisseur TI va avoir accès, du fait que c'est son core business et le client en bénéficie pour une fraction du prix au lieu d'avoir à en faire l'acquisition. Donc, je veux partager avec vous, si on passe à la diapositive suivante, oui. Donc, les avantages pour votre organisation, la question que vous posez, c'est est-ce que les TI, c'est une commodité pour vous ou une valeur ajoutée dans votre organisation? Donc, la réflexion à avoir. Et l'avantage global d'une infogérance, on ne se le cachera pas, c'est une charge mentale moins importante pour le client. Si on passe à la diapositive suivante. Excellent. Donc, dans le but de répondre à différents niveaux de besoin, on a conçu trois forfaits différents d'infogérance que j'aimerais vous partager aujourd'hui. On va débuter avec l'infogérance de base sur la prochaine diapositive. Je n'irai pas tout ce que ça comprend avec vous, mais je vais souligner peut-être certains éléments, comme par exemple, vous pouvez le voir, les appels de services. Donc, dans l'infogérance de base, on a d'inclus les appels de services. On a d'inclus la surveillance des équipements supportés. Donc, on parle ici de proactivité. On a les sauvegardes. On a les antivirus, les mises à jour de serveurs. On a le tout effet. Donc, comme vous pouvez le voir, on couvre autant le volet support à l'usager que le volet infra du réseau. Si on passe à la prochaine diapositive, pour qui serait l'infogérance de base? Donc, ce serait pour toute organisation qui aurait un budget restreint, mais qui souhaiterait avoir un support informatique complet, une seule facture par mois, comme Denise le mentionnait précédemment, puis une gestion de son parc informatique optimal. Donc, ce modèle-là s'adresse à des organisations qui ont une bonne tolérance face au risque et qui sont à l'aise avec des solutions de sécurité qui amènent une protection de base. Donc, le lien à faire ici, c'est celui-là. Donc, il y a une protection de sécurité de base. Alors, il faut avoir une bonne tolérance au risque. Si on passe à la prochaine diapositive, on va plutôt parler ici d'infogérance sécurisée. Là, je vais porter à votre attention la note qui est en orange. Donc, tous les avantages du forfait de base sont inclus dans l'infogérance sécurisée, sauf qu'ici, on vient justement ajouter une couche de protection supplémentaire de sécurité. Donc, on va parler, juste pour vous nommer quelques points, d'analyse des vulnérabilités. On va parler, par exemple, de la gestion des alertes aussi qui sont générées par l'outil Vigilance. Donc, parmi vous, s'il y en a qui ont déjà adhéré à cette plateforme-là de formation en cybersécurité puis de simulation d'hameçonnage pour leurs employés, les alertes que ça génère, on les voit passer. La gestion des antiporiels, on parle aussi de géofencing. Donc, ici, on vient vraiment, là, puis j'insiste, c'est, on vient ajouter une couche de sécurité supplémentaire par rapport à l'infogérance de base. Et si on va à la diapositive suivante. Donc, l'infogérance sécurisée serait pour les entreprises qui veulent ou qui ont une culture de cybersécurité déjà présente à l'interne ou qui veulent en avoir une. Donc, toute organisation qui souhaite mettre l'accent sur les enjeux de sécurité et mettre en place des bonnes pratiques et des bons services de protection serait visé par ce forfait-là pour lui permettre de continuer, en avançant dans le temps, à rehausser sa posture de sécurité. Évidemment, en cybersécurité, il y a plusieurs volets qui peuvent venir s'annexer, des volets très spécifiques, très spécialisés quand on parle de posture. Donc, ici, on a déjà comme un pas de plus dans cette direction-là. Oui, merci Alison. Donc, troisième forfait, infogérance premium. Donc, ici, vous avez encore là dans la note en bleu tous les avantages du forfait de base, infogérance de base, infogérance sécurisée et plus encore pour améliorer la gestion de vos infrastructures TI. Alors, quand on est en infogérance premium, on va parler entre autres de planification annuelle de vos projets technologiques avec un consultant. Donc, ici, on a une vision un peu plus élargie de nos TI. On veut planifier nos investissements, on veut être plus stratégique. Donc, il y a une planification annuelle qui est prévue à l'intérieur de ce forfait-là. Et dans ce forfait-là, ça va comprendre aussi l'installation de vos nouveaux serveurs physiques virtuels. S'il y a des décommissionnements à faire, ça va comprendre les décommissionnements. Ça va aussi comprendre, par exemple, un diagnostic de maturité en cybersécurité, un diagnostic de structure Microsoft 365. Donc, vous voyez, on fait encore un pas plus loin. Ici, on va à la diapositive suivante. Donc, pour qui l'infogérance premium a en fait toute organisation qui est soucieuse d'être proactive dans la santé de son infrastructure technologique avec un désir de maximiser les solutions de sécurité, de maximiser l'utilisation de ces technologies et aussi de bénéficier de services de conseil proactifs. Je passe la parole, oui, à mon collègue Denis pour partager avec vous des cas concrets. Merci Marie-Josée. En fait, on vous présente un cas concret aujourd'hui. Si on peut passer à la prochaine diapositive, c'est une organisation en fait qui, une famille, en fait une entreprise familiale et puis la dernière génération a repris les rênes de l'entreprise et puis, évidemment, ayant des objectifs assez agressifs de croissance et de génération de nouveaux revenus et de nouvelles opportunités d'affaires. En fait, ils avaient besoin, ils étaient rendus là au point où ils devaient évidemment se lier d'un partenaire stratégique pour non seulement avoir les bons outils, technologiques en place, mais aussi un volet cyber-sécuritaire puisqu'ils étaient là à finaliser un partenariat avec un investisseur majeur. Ils se devaient d'avoir cette posture cyber-sécuritaire et puis d'être rendus à ce point-là dans leur transformation numérique. Leur situation lorsqu'ils sont entrés en contact avec nous, c'est qu'ils étaient un petit peu plus de 20 employés et puis la ressource TI, dans ce cas-ci, était le directeur des finances, donc il avait certaines compétences, il appréciait la technologie, donc le chapeau de directeur TI, évidemment, à temps partiel, lui est revenu. Ceci étant dit, ce n'est évidemment pas une ressource qu'il avait étudiée là-dedans ou autre. Donc, ça, c'était la situation initiale, si on passe à la prochaine diapositive, ce que MS Solutions a proposé était la mise en place, en fait, d'une infogérance sécurisée que Marie-Josée vous a présentée il y a quelques instants, évidemment, support surveillance de l'entièreté de leur parc informatique incluant les serveurs, de leur environnement Microsoft 365, mais aussi de tout ce qui est volet cyber-sécuritaire. Comment, en fait, l'infogérance sécurisée les a-t-il aidés ? En trois grandes chantiers, en fait, le premier, le plus évident, c'est le gain de temps, en fait, pour l'ensemble de l'organisation qui, bien, le premier concerné directeur des finances qui était le directeur TI, évidemment, à temps partiel dans cette organisation-là, mais aussi à l'ensemble de leurs usagers qui n'ont plus à contacter ce directeur des finances-là pour avoir du support informatique. rapide et spécialisé. Le fait aussi de libérer les ressources et d'améliorer la productivité rapidement, en quelques mois seulement, sont passés d'un petit peu plus de 20 employés à 35 et ça continue de croire chaque mois. Puis, évidemment, suite à la mise en place de tout cela, ont décroché des contrats majeurs dans les derniers mois aussi. Et puis, un fait à noter aussi est que cette organisation-là voulait aussi se doter d'un partenaire qui est en mesure d'être un point central dans l'entièreté de leurs besoins en TI. Ce qui fait que ce client-là aussi s'est également fait accompagner dans le cadre de projets distincts, c'est important de le mentionner, dans sa conformité à la loi 25. Nouvelle loi en vigueur depuis environ un an. Aussi, une grande optimisation de leur gestion documentaire à même SharePoint et OneDrive. Ils ont aussi été en mesure d'obtenir une cyber-assurance et puis, on les aide au quotidien aussi avec la sensibilisation à la cybersécurité de leurs employés avec la plateforme Vigilance. Donc, Marie-Josée, je te repasse la parole pour quelques critères, en fait, de choix pour être sûr de sélectionner le bon fournisseur en infogérance. Merci beaucoup, Denis. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. On a énuméré ici quelques critères pour vous inspirer, en fait, dans votre grille, des critères pour bien choisir son partenaire en infogérance. Le premier, je pense, c'est un de ceux qui est vraiment très, très important, surtout maintenant à regarder, c'est est-ce que le fournisseur détient une certification d'une tierce partie qui valide la sécurité des opérations et des services? Bon, par exemple, chez MS, nous, on est certifié ISO 27001. C'est un aspect qui est très important à regarder présentement parce qu'on ne peut pas passer à côté de la cybersécurité. C'est là pour rester. Donc, est-ce que le fournisseur TI en question est solide au niveau de ses connaissances et de son expertise en cybersécurité? Parce que vous pourrez rencontrer différents paliers d'expertise. Donc, c'est à bien valider. Ensuite de ça, est-ce que le fournisseur détient une cyberassurance qui couvre vos dommages si une attaque provient de son environnement? Est-ce qu'il a une réputation solide aussi, une longévité en affaires, pignon sur rue depuis longtemps, pas une firme qui s'improvise et des références clients aussi dans votre secteur d'activité? Est-ce qu'il connaît bien votre marché? Est-ce qu'il connaît bien vos opérations, vos enjeux, vos défis? Donc, ce sont tous des aspects très importants à regarder. Est-ce que aussi vous allez occuper un rang important chez ce fournisseur-là? Est-ce que vous faites partie de son marché cible ou si vous allez être seulement un numéro? Donc, c'est tous des aspects très importants à considérer. Prochain point, des ressources techniques stables expérimentées en poste depuis quelques années avec une tarification transparente et stable. Des services connexes aussi pour vos autres besoins TI. Vous n'avez peut-être pas le goût nécessairement de vous éparpiller non plus à gauche et à droite. Donc, c'est un point qui peut faire partie de vos critères d'évaluation si c'est quelque chose d'important pour votre organisation. Une stratégie de communication aussi pour vous partager les nouveautés technologiques et menaces imminentes. On parlait de veille technologique précédemment. Donc, c'est vraiment de ça ici à quoi on fait référence. Une équipe de ressources humaines aussi pour encadrer le personnel. Il y a du roulement, on en parlait précédemment. Donc, une équipe qui fait le recrutement, la formation, l'évaluation. Est-ce que c'est une firme aussi qui se préoccupe de la rétention de son personnel? C'est des aspects qui sont importants. Et aussi une couverture géographique qui correspond à vos besoins. Donc, ici, c'était pour vous donner quelques points importants à considérer. Vous en voyez peut-être d'autres aussi pour votre organisation selon les besoins que vous avez. Donc, vous pourrez compléter à ce moment-là votre grille et votre évaluation. Merci à vous deux pour ces précieuses informations. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions. J'aurais une question ici, possiblement pour Denis. Comment fonctionne la tarification? Excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Tarification, on l'a dit, c'est définitivement un des avantages de l'infogérance. Le but est de ne pas compliquer la chose et d'y aller avec une facturation qui est simple. Donc, dépendant de votre situation actuelle, on va y aller soit avec une tarification qui va être par organisation ou bien par utilisateur tout simplement. Ce qui permet de budgéter facilement à court, moyen et long terme. Ceci étant dit, on vous invite à communiquer avec votre gestionnaire de compte MS Solutions. Si vous en avez un, sinon, de nous contacter via l'adresse qui est à l'écran pour obtenir une rencontre avec un gestionnaire de compte. Et puis, discuter de votre situation exacte pour être en mesure de recevoir une estimation ou une composition budgétaire. Parfait. Merci Denis. Deuxième question. Qu'en est-il des services co-gérés si l'on veut optimiser notre équipe interne en place? Peut-être que Marie-Josée pourrait y répondre. Oui, avec plaisir. En fait, c'est une bonne question. Nous, chez MS, on a autant des clients en services gérés que co-gérés. Co-gérés, pour ceux qui sont moins familiers peut-être avec le terme, c'est quand il y a une personne en TI à l'interne chez vous, mais que vous avez besoin quand même d'une expertise externe, donc on va travailler en équipe avec cette personne-là. Alors, oui, c'est possible. On en a. C'est même aussi fréquent tout dépendamment de la situation. Donc, on a autant un service entièrement géré que co-géré. Il suffit à ce moment-là juste de regarder ensemble quel forfait serait plus approprié pour vous, là, puis de faire les ajustements nécessaires à ce moment-là, étant donné que vous avez quelqu'un en poste à l'interne. Merci, Marie-Josée. Dernière question, parce que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Mais s'il y en a d'autres questions qui vous viennent par la suite, gênez-vous pas à nous envoyer vos questions par courriel à webinaire à commerciale MS Solutions.ca. Alors, dernière question. Combien de temps prendrait la mise en place de l'infogérance une fois le contrat signé? Elle pourrait être pour toi, Denis, celle-là? Oui, absolument, je peux la prendre. En fait, réponse courte, on fonctionne toujours avec une rencontre de démarrage, ce qu'on appelle, pour être en mesure de rencontrer l'équipe aussi. Celle-ci, là, elle est planifiée quelques semaines après la signature. Rapidement, quelques jours après celle-ci, on est déjà en mesure de prendre en charge tous les supports aux utilisateurs, monitoring, proactivité sur l'ensemble de votre parc informatique. S'étant dit, la mise en place de l'infogérance, surtout avec un nouveau fournisseur, là, c'est en quelque sorte le début d'une nouvelle relation. Donc, chez MS Solutions, du moins, c'est primordial de mettre en place des procédures et des manières de travailler avec nos clients qui sont béton. Ça va inclure les procédures de onboarding, off-boarding, procédures internes aussi, là, s'il arrive telle ou telle situation avec l'organisation, comment on réagit. Donc, c'est sûr que le processus de A à Z prendra quelques mois. Et ceci étant dit, la prise en charge du support aux utilisateurs se fait très, très, très rapidement. Parfait. Merci à vous deux pour vos réponses. Si vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, on vous invite à aller nous donner un avis positif sur Google à l'aide du lien dans la zone de chat. Lors de notre prochain webinaire du 13 octobre prochain, nous allons vous présenter la certification ISO 27001 et comment on peut vous accompagner dans la conformité de celle-ci. Merci à Marie-Josée et Denise pour leur participation au webinaire d'aujourd'hui ainsi qu'à Cheyenne à la console. Bonne journée à tous. bonne journée à tous. Bonne journée. bonne journée. Sous-titrage ST' 501